Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur... Je pourrais affronter Carlos Alcaraz. Juan Pablo Vargas et son parcours à l'Open d'Argentine. Lors de la tête de série de l'Open d'Argentine 2024, Juan Pablo Vargas a été jumelé à un calife au premier tour. Si nous nous qualifions, notre compatriote affrontera Carlos Alcaraz. Bien que cette année ait commencé très difficile pour Juan Pablo Vargas, 85e ATP, avec 5 défaites consécutives en simple, le tennis est un sport qui permet de se venger rapidement et maintenant notre compatriote aura l'occasion de récupérer sa meilleure version à l'Open d'Argentine 2024. ATP de Buenos Aires. Après le tirage au sort effectué ce samedi, Juan Pied était tête de série qualifiée au premier tour et s'il se qualifiait, il affronterait Carlos Alcaraz, deuxième, l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Bien entendu, il faut tenir compte du fait que le premier match de la première raquette du Pérou se déroulera en double, en partenariat avec l'Allemand Yannick Hoffmann et en compétition avec le duo composé de l'Espagnol Bernabé Zapata et du Colombien Daniel Galland. Cette traversée est prévue le lundi 12 février à partir de 11h30. Heure péruvienne, avec deux heures supplémentaires sur le territoire argentin, et se jouera au Buenos Aires Lone Tennis Club. Quant au simple, Juan Pablo Vargas ne connaît toujours pas son rival au premier tour, mais il aura un chemin très difficile s'il veut répéter la performance de la saison dernière, où il a atteint les demi-finales. Carlos Alcaraz, à seulement 20 ans, est appelé à dominer le tennis mondial lorsque Novak Djokovic lui passera le relais, ce sera donc un plus grand défi pour Juampi. Rappelons qu'à l'Open d'Argentine 2023, le tennisman de 28 ans figurait parmi les quatre meilleurs après avoir disputé un match du plus haut niveau, celui-là même qui lui a permis de rester dans le top 100 du classement ATP. À cette occasion, il a débuté les qualifications en battant l'argentin Federico Delboni 2-0. Plus tard, au premier tour, il a également battu le portugais Joao Ansuza 2-0. Déjà en huitième de finale, Vargas excellait en éliminant Dominique Thiem, 2-0. Tandis qu'en quart de finale il a battu l'italien Lorenzo Musetti, 2-0. Avec un parcours impeccable et à deux pas de la grande finale, Juan Pablo n'a pas pu battre le britannique Cameron Norris et s'est incliné 2-0. Sans aucun doute, son année 2023 a été spectaculaire et cette performance à l'Open d'Argentine a marqué un décollage monumental dans sa carrière internationale. Même si l'année 2024 a commencé avec des hauts et des bas, avec notamment les deux défaites en Coupe Davis, le Pérou s'est incliné 3-2 face au Chili, Vargas espère inverser ce mauvais moment au plus vite. Donne tout, Juan Pi. Plus de tennis, le Pérou a déjà un rival pour la Coupe Davis 2024. La récente défaite contre le Chili lors des éliminatoires de la Coupe Davis appartient désormais au passé et le Pérou doit tourner la page rapidement, car les défis à venir seront tout aussi compliqués, mais pas difficiles à relever après ce que nous avons vu à Santiago. Ainsi, jeudi dernier, la Fédération Internationale de Tennis, ETF, a tiré au sort les matchs des groupes mondiaux et de du dit tournoi, où nos compatriotes étaient jumelés à la Suisse et chercheront à rester visiteurs. Tout un défi pour l'équipe dirigée par Luis Orna. Ce sera une belle occasion pour la Team Pérou de se frotter à de grands adversaires, puisque l'équipe suisse Aston Wawrinka comme son plus grand atout. Le joueur de tennis de 38 ans est actuellement classé 40e au classement et tipi, mais a atteint le numéro 3 mondial à son apogée. Même si le chemin est encore long avant cette traversée, prévu pour le mois de septembre, Lucho Orna devra constituer un bel effectif pour être à la hauteur. Outre Wawrinka, l'équipe européenne est composée de Marc-Andrea Wesley, Dominic Streaker, Leandro Ridi et Alexander Hitchard. De même, le Pérou compte ses représentants, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buz, Arclon Huerta d'Alpino et Connor Huerta d'Alpino. Il faut faire confiance aux talents de nos compatriotes, car malgré la défaite contre le Chili le week-end dernier, ils se sont battus jusqu'au dernier match. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.